Enfin des sub-gifts ! Ah la vache, ça faisait au moins deux ans que j'avais pas eu de sub-gift quoi les gars. J'avais l'impression de me mérifier. Merci infiniment, ASMR huge fan. Merci mon poulet, envoyez des gégés les cœurs vu que vous êtes des p*** de radins, vous pouvez bien faire ça non ? En vrai, ASMR huge fan. Moi je t'aime bien, tu me donnes 10 droits de scolarité. Est-ce que être fan de l'ASMR, c'est pas déjà être un peu débile ? Quel est le kiff derrière l'ASMR ? A quel moment ? Tu t'es dit tiens je vais écouter des gens qui lâchent des micros, qu'est-ce qui se passe ? Quel genre d'ASMR écoutes-tu ? Moi j'y connais rien l'ASMR, est-ce qu'il y a des spécialités, il y a des gens qui lâchent des micros, il y a des gens qui pètent ? Non ça détend, c'est mieux ça que la weed. C'est ton argument, on reste sur celui-là. Bon déjà si tu veux te détendre, il vaut mieux prendre du CBD que de la weed. Quel genre d'ASMR du coup ? T'écoutes les gens qui font des trucs comme ça, qui parlent un petit peu comme ça dans leur micro. Ce genre d'ASMR qui frottent un petit peu comme ça sur le micro et qui font des trucs un peu chelous ou pas. Tu vois, qui pètent par exemple, qui lâchent des caisses. Ça c'est le genre de truc là là. Non en vrai c'est un truc que j'ai découvert il y a longtemps et j'aime bien les gens qui racontent des histoires en chuchotant. En vrai je peux comprendre que ça soit un reposant quoi. Mais c'est quand même quelqu'un qui vient te murmurer dans l'oreille. Qui vient te murmurer dans l'oreille ? Tu vois, la plupart du temps quand j'entends murmure dans l'oreille, tu vois, je me dis oh là, pas ton patron. Ouais on est d'accord. T'es viré. Mais ça passe pas tu vois. Tu veux un grec ? Tu veux un grec ? Non, toujours pas. Si on me dit tu veux un grec ? Je vois mon boub qui finit entre deux morceaux de pain. Ah désolé. C'est l'effet ASMR ça. Non mais ASMR huge fan en tout cas merci pour les 10 droits de scolarité. Parce que comment on achète le charme de la Saultier Academy ? Le charme IRL ? En vrai tu peux l'avoir. C'est un patch de la Saultier Academy. Tu vas sur maakou-shop.com. Bon et samedi on a joué à Red Your Note. J'aurais bien voulu continuer à Red Your Note. Mais Mary est venu et c'est incroyable. Dès que je joue avec Mary, j'en ai marre. Au bout de 5 minutes, j'en peux plus. Le mois prochain, je pourrais prendre un sub. Six, ma situation sera légèrement mieux. Le mois prochain, je pourrais prendre un sub. Ma situation sera... Les gars, je vous demande pas un rein. Sous-titrage Société Radio-Canada Les gars, j'en ai marre. Être soignant. Je vais travailler dedans. Ok. Ça va, c'est pas trop dur, ça va être dur. Être soignant en EHPAD, ça va vraiment être dur. Oui, au début, c'est... Oui, après, c'est que du bonheur. Première semaine, j'ai fait une toilette mortuaire. Ah oui, que du bonheur. Ah, une toilette mortuaire. Oui, parce qu'il faut aussi laver les cadavres. Quand j'ai commencé, c'était pendant le Covid, pas le choix. On m'a proposé, j'ai dit oui. Ok, je veux juste savoir qu'est-ce qui se passe. C'est-à-dire, on te dit... Eh, il y a une vieille qui est morte. Faut lui laver le... Et toi, tu t'es dit... Ça, c'est un travail pour moi. Non, je veux juste savoir. J'aimerais comprendre. Croque mes boules. De la part de quelqu'un qui s'appelle Croque mes boules. C'est vrai que je m'y attendais pas du tout. Au Karcher. Ah, bon, ça va si c'est au Karcher, alors. C'est ok, s'il n'y a pas de contact. C'est comme l'avait un enfant, quoi. Tu me fous par terre. Petit coup de Karcher. La mousse, la brosse. Allez, hop. Tu finiras peut-être en EHPAD, donc bon. Eh ouais, et je me moquerai de moi-même. L'humour, les amis, l'humour. Meilleur moyen de dédramatiser, je pense. Je me suis occupé un peu de ma grand-mère, à l'humour. Ah, quand faut le faire, faut le faire. Après, je ne te parle pas forcément des choses les plus agréables, mais à côté de ça, on passe des bons moments avec eux. Mon beau-frère travaillait à complément d'enquête avant. Il y avait eu un truc sur les EHPAD. En tout cas, il y avait Alzheimer, quoi. Et donc, à se retrouver, là, à 7h du matin, en train de manger des saucisses de Strasbourg avec une vieille qui s'était réveillée. Qu'est-ce que vous faites ? Je mange des saucisses. C'est drôle. Ça doit être incroyable, l'expérience de l'œuf. Je n'ai même pas envie de le tuer. Bonjour à vous, bonjour. Moi, je suis à un état gériatrie avec de la démence. T'as vraiment choisi le combo, quoi ? Non, mais sérieusement, tu bosses en EHPAD ? T'es payé combien ? Par contre, l'état de la plupart des EHPAD en France, c'est honteux. Il y a des scandales sur la manière dont certains employés d'EHPAD traitent les retraités, c'est pas ouf. Ouais, je sais. Avec le vieillissement de la population, ça n'a pas aidé. Je pense qu'il y a un moment, il faut prendre le bateau en Suisse. Non, mais si tu veux un peu de décence, tu vois. Hop là, j'irai en Suisse. Les gens vont me dire, bonjour, vous êtes retraités ? Oui. Vous avez de l'argent ? Oui. Vous venez donc vivre en Suisse ? Non, je viens pour mourir parce que votre pays, c'est vraiment de la merde. Ah, mais ça sert pas. Je suis payé 1450 euros, j'ai 4 enfants. 1450 euros, croque mes boules. Mais c'est des fils de... 1450 euros pour laver des fions et pour prendre soin des vieux. Tu viens de commencer ou quoi ? Non, t'étais là-bas pendant le Covid. Attends, mais c'est des fils de... C'est de l'argent de l'État ? Combien gagne aide-soignant EHPAD ? Ah, moi, je veux savoir, je veux savoir. Le salaire médian pour les emplois aides-soignants en EHPAD en France est de 23 350 euros par an, soit 13,93 euros de l'heure. 1940 en quoi ? En brut ? Médian en plus, hein. 29 558, disent d'autres personnes. Les aides-soignants sont les mieux payés. En Bourgogne et en Franche-Comté, il faut que t'ailles, mec. C'est là que la faille de paie des aides-soignants est la plus élevée. Oh, c'était en 2016, hein. 1616 euros brut pour un débutant et pouvant aller jusqu'à 2 183 euros avec de l'expérience. 2 183 euros ! Avec genre 10-15 ans d'expérience ! Mais tu m'étonnes qu'à un moment, ils prennent des tartes, les vieux. Ouais. Comment ça, c'est privé ? Les EHPAD, c'est privé ! Mais c'est les fils de... Au dire des personnels soignants, travailler en EHPAD est difficile, aussi bien physiquement que psychiquement. Et la charge mentale y est importante. L'organisation du travail est souvent en tension et peut-être source de dégradation des conditions de travail. Part, mec ! Non ? C'est pas mieux être soignant à son compte ? Avantage, si tu crèves au boulon, on prend en charge tes obsèques. Ah ! Et la douche, du coup. Enfin, la toilette mortuaire. Y a un gant. C'est vrai, ils sont gratuits, mais les infirmières sont mal traitées par le gouvernement. Dentiste, c'est un bon plan. Y a que 4 ans d'études et que tu gagnes grave bien. Putain, aide-soignant, c'est chaud, quand même. Aide-soignant, vous vous faites bien niquer, quand même. Après, t'as intérêt de kiffer ton taf. T'as intérêt de fucking kiffer ton taf. Oh, fuck, I'm sorry ! Mais non, il n'y a rien qui va. Il y a Grumpy, moi, Yayo. Yayo, il est là ? Ah, les amis, ça vous dit qu'on fait des petites missions sur Red Aeronaut ? Je sais la réponse. Non, mais si c'est pas du Rainbow Sixx, moi, je m'empêche. Moi, je suis m'attricé de faire Rainbow Sixx. En plus, je viens de commencer Rainbow Sixx. En ce moment, tu m'as tellement appris sur Rainbow Sixx. Je m'y suis remis après 5 ans. Non, je viens de juste commencer. J'ai vu tes lives. Merci pour tout ce que tu fais. Oui, sur Red Aeronaut. Je ne vérifie rien du tout. Je suis en train de me bait en plus. Parce qu'on n'est plus que deux. Où est-il ? Là ? Ou là ? Ah, ça s'est cassé. Le son passe là. Il était là. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il est con. Oh, le capcom. Oh my god, il était à donf. Je vais l'avoir ! Ah, je vais l'avoir ! Il a mitraillé tout le mur. Oh, le gars, il a défoncé le mur. Incroyable. Il est trop cool, ce jeu, n'empêche. C'est vraiment des sensations de ouf. Non, mais genre vraiment. Enfin, quand ça touche, tu vois. Pour vous, je peux comprendre que vous n'avez pas ce genre de sensation, tu vois. Parce que vous êtes un peu nul à chier de toute façon. Mais pour moi, c'est vraiment un truc de ouf, tu vois. C'est orgasmique. Quand tu joues bien à ce jeu, il y a encore un autre truc que vous ne pouvez pas comprendre. Vas-y, je prends quoi ? J'en ai marre du Covid-Aid, les amis. Tu penses refaire du EFT ? Non. Non, en vrai, non. Je pense pas. Pourquoi ? Non, j'aimerais bien. Il n'y a pas assez d'audience. Il n'y a pas assez de gens en France qui aiment les bons jeux. Les gens sont matrixés par les jeux de merde, genre Code et Apex. On ne peut rien. Si les gens préféraient les jeux comme Rainbow Six, Escape from Tarkov et Counter-Strike, le monde tournerait mieux, tu vois. On fait partie de l'élite, les amis. Même les consoles Rainbow Six font partie de l'élite. On fait partie de aucune élite, les consoles. Ok ? Vous êtes un peu comme le petit cousin, un peu débile, qui a 11 ans. Il fait partie de la famille, tu sais, tu es obligé de l'intégrer, tu vois. Mais bon, il bouffe quand même sur sa table au bout, avec les autres débiles de la famille. Eh, salut ! Ouais, ouais, il y a du pâté. Ouais, je vais en mettre deux. Je vais mettre un troisième là. Grosse technique, ok ? J'ai vu ça sur une vidéo de Coconut Brow. Oh, what's up guys ? This is Coconut Brow, you can't quit three things. Ah, il parle comme ça plutôt. Eh, what's up guys ? Here is the three things that you shouldn't do. Allez, je sors. 3, 2, 1... Boum ! Ah ouais, il avait mis une clé mort. Pourquoi vous ne me l'avez pas dit ? Je ne l'ai pas tué. Il a tout pris dans le visage. Ah, nice try. Vous allez voir, mes trucs vont faire trois kills. Vous êtes prêts ? Regardez. Il a évité le premier. Il court sur le deuxième. Il ne sait pas du coup. Eh ! Eh, teamwork. Il est dans la librairie. Contact à droite, tu l'entends ? Close right. Yeah, 1v1 situation from the maestro, the maestro. Il faut pousser à l'autre côté because the bomb is à l'autre côté. No, the bomb is not here. The bomb is on the other side, as I said. He is pushing on the other side. Maybe the guy is behind the pillar. Yeah, behind the pillar, I say. Salut Six et tout le monde. Vous avez des retours et des nouvelles un peu depuis du PC en collab avec French Hardware. Je crois qu'ils en ont vendu plus de 70. Et ils m'avaient dit si on en vend 5, c'est bien. Ah mais bon, ils ont fait partenariat avec nous. Tu vois, je leur ai dit les gars, si on fait un truc, on le fait propre quoi. Tu vois, on va pas vendre de la merde. Donc on a pas vendu de la merde. Et 100% des personnes qui ont fait l'optimisation sont contents. Ils gagnent des tournois de boule, ils s'en fout. Ah oui, t'as gagné à la pétanque ce week-end ? Ouais, bah ça ramène un peu d'argent. Ah bon ? Combien ? 650. 650 ? Ouais. 650 euros, un tournoi de pétanque ? Ouais, c'est un national. Ah la voie. Excuse-nous, j'ai pas de référence dans le monde de la pétanque pour faire une blague. C'est le Sheiko de la boule. Excuse-nous le Sheiko de la boule. En revanche, si tu veux le charme dans Rainbow Six, tu regardes la vidéo qu'on vient de t'envoyer parce que là, tu vas l'avoir dans le cul. Ou alors, tu vas voir le support de Ubisoft et tu leur dis « Hey, j'ai pas eu mon charme ». Et tu vas voir, ça marche. Chut, faut pas le dire.